bonjour troisième jour de l'expérience mercredi 6 avril il est 8 heures et demie je viens d'année le petit à la crèche comme vous l'entendez là j'ai la gorge un peu abîmée depuis le début de l'expérience j'ai des symptômes qui évoluent au niveau de la gorge et d'ailleurs j'ai été obligé entre guillemets j'ai fait le choix de prendre des bonbons strepsi je crois que ça s'appelle oh là là pour ma gorge pour arriver à dormir sinon je pouvais pas dormir pour la sieste hier et cette nuit aussi avant de dormir je me suis couché hier soir vers 22 heures je crois et je sentais que j'allais être trop dérangé par la gorge du coup j'ai pris un bonbon et ouais c'est ça et ensuite j'ai bien dormi en début de nuit et par contre vers trois heures du matin je me suis réveillée la gorge qui me dérangeait vraiment beaucoup j'ai essayé de me rendormir au début et puis finalement je suis j'ai repris un bonbon et mais j'arrivais toujours pas à dormir la gorge ça allait mieux du coup mais j'avais je pense qu'il ya peut-être plusieurs choses d'une je sentais une vraiment une montée d'énergie alors ça c'est l'énergie au niveau de l'énergie c'était vraiment impressionnant parce que donc hier donc je pensais qu'il ya plein de choses qui jouent dans mon énergie bien sûr le sommeil mais aussi l'alimentation si je fais du sport avec la quantité de sport mais du coup ce dernier temps je déjà j'ai passé des mauvaises nuées avec le petit et donc hier matin je me suis réveillé j'étais vraiment hs quoi et au fur et à mesure de la journée bon certes j'avais fait des siestes de 6 dans la journée mais je sentais vraiment mon niveau d'énergie monter et par rapport au manque de sommeil que j'avais normalement fin de journée j'aurais dû vraiment hs et c'était vraiment étonnant parce que plus j'ai rentré dans la soirée et presque enfin fin d'après-midi début de soirée et presque je sentais que mon énergie a monté quoi c'était vraiment c'était rigolo quoi et moi je sentais quand même la fatigue pointer son nez je me suis couché vers 22 heures mais par contre à trois heures j'arrivais pas à me redormir je pense que du coup il y avait plusieurs choses de la gorge qui me gênait j'avais aussi des grosses démangeaisons là c'est un symptôme que j'ai au niveau des poignets donc je pense c'était une grosse détox j'ai mis de l'aloe vera ça m'a calmé mais ça me restait encore un tout petit peu et je sentais vraiment une montée une grosse montée d'énergie j'étais pas si fatiguée que ça je sentais comme un retard un peu de sommeil mais quand même beaucoup d'énergie et du coup depuis trois heures du matin je dors j'ai pas vraiment dormi en fait j'ai essayé mais j'ai pas vraiment dormi et j'ai travaillé sur mon tableau que je vais remplir au fur et à mesure de suivi j'ai mis deux onglets un onglet pour le suivi de ce que je mange et un onglet pour le suivi des symptômes et sinon ce matin ohlala truc de fou j'ai perdu 800 grammes par rapport à hier matin à la même heure waouh bon je sais que c'est des choses c'est des choses que j'ai déjà vécu mais c'est à dire que ces derniers mois c'est vrai que j'étais pas forcément au cru en tout cas pas sur plusieurs jours d'affilée quelques rares fois deux trois jours d'affilée mais waouh mais du coup j'ai pas envie de me faire de m'imaginer d'avance que je vais faire trop de poids donc du coup je me dis ouais je vais perdre 100 grammes 200 grammes ou peut-être certains jours zéro des fois c'est par palier enfin et quand j'ai vu ça ce matin j'ai dit mais c'est pas possible j'ai halluciné donc du coup en fait j'ai perdu un kilo en deux jours pour l'instant encore en 8 heures quoi dire d'autre ben là je vais faire une petite sieste voilà je suis super enthousiaste de continuer cette expérience au niveau de mon humeur hier j'étais le matin d'une humeur vraiment exécrame très fatigué de ne me sentais pas pas très bien et là je me sens au niveau de l'humeur à part la fatigue je me sens assez joyeuse enthousiasme calme et aussi ce matin oui au réveil j'ai eu un symptôme j'ai des saignements du nez j'ai saigné du nez et ça j'ai remarqué que ça arrive c'est en lien avec le gluten et comme par hasard oui il y avait un autre même symptôme aussi par rapport à ça comme par hasard j'ai pris du gluten via ces bonbons que je prends pour la gorge ce qu'il faut préciser c'est que dans ces bonbons ils mettent des comment dire c'est des extraits c'est des molécules directement extraites c'est pas comme dans le blé par exemple le blé ok il ya du gluten dans le blé mais c'est un aliment entier dans lequel il y a vraiment plusieurs molécules dans certaines molécules qui sont pas du gluten et dans dans les dents des médicaments dans des dans des plats préparés il rajoute du gluten ou de l'amidon ou des choses comme ça et du coup c'est beaucoup plus puissant en termes de réaction et moi je pense enfin pour moi c'est c'est quasi sûr que ça à cause de ces bonbons que j'ai eu le nez qui saigne ça pourrait être aussi à cause de la détox peut-être j'ai détoxiné du gluten mais voilà le lien il est quand même assez assez direct quoi l'effet a été là dans les minutes les heures enfin les quelques heures qui ont suivi la consommation de de bonbons pour la gorge qui contenait du gluten et aussi mon symptôme que dont je vous avais parlé à ce niveau là un symptôme bizarre que j'ai du mal à décrire il est voilà des fois c'est plus là une fois c'est vers la du bout de la gorge comme si j'avais une boule à l'intérieur qui grossissait qui faisait une pression et ça fait par vagues des fois je le sens pas trop des fois je le sens fort c'est très bizarre c'est irradie un peu et c'est revenu dans la nuit et bien après avoir pris le bonbon ouais donc en tout cas au niveau la gorge je me sens moins gênée donc je vais essayer de d'éviter de prendre ce bonbon du coup qui je sens qui est même si ça me fait un bien fait sur le moment ça me calme la gorge mais je sens qu'il ya des effets néfastes donc je vais essayer d'arrêter ça et ouais dans la nuit j'ai aussi pris citron miel pour essayer de calmer un peu de l'eau avec du citron et du miel bon je sais pas trop à quel point ça peut-être fait un peu du bien mais donc voilà ça c'est à suivre l'évolution du symptôme ici voilà je vous laisse je vais faire ma petite sieste et je vous tiens au courant de mon expérience au fil de la journée alors il est 11h40 et là j'ai très envie de manger assez envie de manger mais j'avoue que j'ai très envie de manger mais ce n'est pas une vraie faim c'est une fausse faim liée à la détox j'ai la bouche plutôt pâteuse un peu sèche j'ai des sensations désagréables dans le ventre un peu comme de l'acidité donc voilà c'est des choses que je vais noter dans mon tableau en fait de suivi de ce que je mange quand je mange quelle heure il est à est ce que j'ai faim à quel point j'ai faim de 0 à 10 est ce que c'est une vraie faim est ce que c'est une fausse faim enfin je vais noter si c'est fausse faim je vais y avoir un peu des deux aussi un peu de plus ou moins de fausse faim plus ou moins de vraie faim donc je noterai ces éléments là dans le tableau donc là du coup je dirais que je ne sens pas vraiment j'ai pas l'impression de sentir une vraie faim donc je noterai ma fausse faim à 7 sur 10 la fausse faim ça me fait une sensation on a envie de sauter sur la nourriture pour se sentir mieux donc c'est un peu ça c'est pas un compulsif alimentaire mais plus genre je ressens mon corps j'ai mon ventrifie glou glou il est acide j'ai la bouche bizarre et j'ai vraiment envie de sauter sur la nourriture donc en légumes je vais prendre des tomates et je vais goûter de la courgette si elle est bonne je mangerai de la courgette en quantité qui m'intéresse et en protéines je vais prendre des aiguillettes de poulet que j'adore en ce moment et que voilà pour la première fois de ma vie je mange ça et j'avais goûté du poulet par le passé j'avais pas aimé donc voilà je me fais plaisir et donc je vais noter les quantités que je mange pour les reporter dans la période du cuit je me suis recouverte parce que là le froid est revenu là le printemps nous fait une feinte avec l'hiver ils se sont concertés ils se sont dit on va faire un poisson d'avril super je sais j'avais envie de vous montrer que je suis tombée sur une courgette super bonne là c'est une courgette de la biocop et je me régale j'y vais tranche par tranche j'ai une salivation naturelle qui est là qui veut dire que ça correspond au besoin de mon corps pour pouvoir digérer correctement la courgette et elle pèse quand je l'ai pesé avant la manger 174 grammes au total en tout avec la peau tout ça j'ai juste enlevé le petit bout là hop que je vais déduire bien sûr et voilà je vais en manger franchement j'ai l'impression que je suis partie pour manger la courgette entière elle est super bonne elle est super bonne